vidéo réglage sur la recherche des points durs bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur une première vidéo pour sur la meilleure façon de rechercher des points durs sur nos deux axes principalement le x et le y pour le z ça viendra plus tard qui veut plus compliqué sur le z sur le x et le y on pense qu'il est relativement simple de trouver et d'éliminer les points durs et tout le monde fait à peu près pareil je vais essayer de vous démontrer que c'est pas si évident que ça et pas toujours forcément sans conséquence une petite vidéo donc qui va être très rapide qui amènera une partie 2 à cette vidéo elle est en train d'être d'être tourné et monté sur le démontage du bed le démontage des roues le changement des roues sur l'axe y et l'axe x tout ça vous permettra de voir comment on démonte et surtout comment on règle les excentriques question qui revient souvent sur le groupe allez on se retrouve tout de suite voilà généralement pour détecter un point dur on prend le plateau et on fait aller d'avant en arrière alors j'ai imprimante éteinte c'est le mieux perso c'est ce que je fais en tout cas moteur moteur éteint ou imprimante éteinte voire débranché on fait l'aller plateau d'avant en arrière tout simplement vitesse normale et comme vous le voyez sur la vidéo on n'a pas de je n'ai pas de points durs je pourrais parfaitement me dire que je peux lancer une impression qui ne devrait me poser aucun problème toutefois c'est pas la meilleure façon de le faire puisque déjà une impression est pas forcément plus lente en termes de mouvement mais la recherche des pas moteur va être beaucoup plus fine donc pour ça on met le plateau en face avant ou en face à rien mais c'est quand même beaucoup plus simple de commencer par le par la face avant et il suffit de le pousser beaucoup plus doucement et en tout cas avec beaucoup moins de force et donc avec un doigt un doigt ou autre chose mais c'est pas l'objet de la vidéo et en tout cas c'est pas la thématique de la chaîne donc prenez votre doigt c'est ce qui est plus simple et en poussant très légèrement comme je le fais là vous allez voir qu'on va détecter tout autre chose et voilà un premier point dur premier point dur au tout début du plateau en continuant je vais trouver un deuxième point dur et très certainement un troisième en fin de course ce qui pourrait vouloir dire que j'ai ce qu'on appelle un méplat sur une des roues ou sur deux roues peu importe voire un problème sur une dent de la courroie c'est des choses qu'il faut éliminer par la suite en termes de recherche mais comme vous le voyez en le poussant beaucoup plus lentement par rapport au début et rien n'a changé sur la vidéo c'est d'une seule traite si je peux dire j'avais l'impression que tout allait bien alors que j'ai trois points dur qui sont significatifs sur lequel il faudra donc je que je trouve la raison soit sur le changement des roues encore une fois soit le réglage de la courroie peut-être un peu trop tendu c'est ce qui arrive là aussi beaucoup demandent le quelle est la bonne tension d'une courroie alors moi c'est par habitude maintenant et je connais la tension de mes courroies je donnerais pas forcément la bonne la bonne tension certains disent un quart de tour moi je fais un tour complet sur une courroie je suis à très certainement à l'extrême limite ce qu'on appelle du saut de courroie mais mais jusqu'à présent j'ai jamais eu de problème en faisant ça c'est ce qui permet de libérer au maximum les axes comme vous le voyez là sur le x désormais je manipule le x avec un seul doigt j'ai pour le coup aucun point dur la courroie est totalement libéré et c'est ce qui permet évidemment une fluidité dans les axes et c'est ce qui vous permet globalement et à coup sûr en tout cas de ne pas être embêté par ces points là pour sortir une une bonne impression voilà c'était relativement simple relativement rapide je vous retrouve dans quelques jours pour pour la partie 2 de cette vidéo avec le démontage du plateau démontage des roues changement des roues je vous montrerai aussi le le réglage de la courroie comment je le fais au plus simple et vous verrez c'est pas compliqué mais quand on est débutant moi je sais que j'ai quelques souvenirs à l'époque d'avoir posé évidemment les mêmes questions nous et d'avoir eu les mêmes réponses qu'on voit aujourd'hui à savoir il vaut mieux le faire comme ça et c'est des choses qui sont pas forcément très explicite en vidéo donc j'essaierai de vous apporter une solution de ce côté là aussi d'ici là portez vous bien évidemment prenez soin de vous et on se retrouve très rapidement ici ou sur le groupe facebook